Je m'appelle Mathilde Lamolle, j'ai 24 ans et je pratique du tir au pistolet 25 mètres. Il y a la partie précision et après on passe à la vitesse. La partie précision, on a une minute pour charger nos 5 balles dans le chargeur et ensuite il y a 5 minutes pour tirer les 5 coups et ça 6 fois. Ce qui fait un total de 30 coups et donc 300 points. Les tirs sont espacés mais ils restent identiques. C'est juste qu'entre les coups, on a le temps de respirer, de penser à autre chose. En précision, je vais viser ici sur la zone blanche parce que mes éléments de visée sont noirs donc ça permet de mieux voir. En fait, on règle notre pistolet pour qu'en visant ici, ça permet de tirer au centre de la cible. Si je me sens bien, je vais enchaîner. Je vais tirer en 2 minutes, 30, 3 minutes. Si jamais je suis un peu plus en difficulté, je vais prendre le temps qu'il me faut pour me calmer et faire un 10. Je prends le temps de respirer, d'essayer de détendre mes épaules. Maintenant, je me sens prête. Je tourne la tête et je vais monter le bras au-dessus de la cible, puis redescendre pour arriver dans la cible. Le fait de faire ça, les muscles sont détendus, ce qui permet une meilleure stabilité. Après la session précision, on passe à la vitesse. Du coup, entre la précision et la vitesse, on va devoir régler notre pistolet. Tout simplement parce qu'en précision, on va tirer sous le visuel. En vitesse, vu qu'on va viser maintenant plein centre, on va devoir régler notre tir pour qu'il arrive là où on vise. On va plus focaliser par rapport à 2 traits qui sont sur le côté de la cible, donc 2 traits blancs. La vitesse consiste à tirer 6 séries de 5 coups en ce qu'on appelle le 3-7. C'est-à-dire qu'on va avoir 7 secondes d'attente, le bras à 45 degrés. J'ai 3 secondes quand la lumière verte pour monter et tirer. Puis de nouveau 7 secondes d'attente. 3 secondes pour monter et tirer, et ainsi de suite. On peut rapidement tomber dans une situation un peu de panique. 7 secondes, à la fois ça peut être long, 7 secondes d'attente, mais à la fois, selon les conditions, ça peut paraître extrêmement rapide. En vitesse, je n'ai pas le temps de monter au-dessus de la cible et de redescendre. Je vais avoir le haut du corps qui est plutôt en RR par rapport à la cible, tout simplement parce que j'ai une position avec une épaule qui est plutôt haute et une tête plutôt basse. Je suis obligée de basculer un peu mon corps en RR pour arriver au centre de la cible. En compétition, le fait d'avoir le casque, on entend des fois notre cœur qui bat dans le casque. C'est les émotions que procure le tir, donc même en restant immobile, on a notre cœur qui monte. Sous-titrage Société Radio-Canada